Shalom, nous allons parler des hôtels. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'on parle des hôtels sataniques et des hôtels des hôtels. Des hôtels c'est quelque chose à laquelle on place des offrandes, c'est quelque chose à laquelle on met les offrandes, de nos victimes. Pourquoi les gens utilisent parfois des plats en Agile ? Les plats en Agile représentent des hôtels et l'homme, le corps de l'homme était du sable. Donc pour que certains envoûtements aillent vite mieux, les gens préfèrent utiliser la terre. Les plats en Agile en évoquant le nom de l'individu de ce nom, ce que tu entends, en prononçant directement l'offrande est prise spirituellement par les entités parce que le corps et l'Agile c'était l'égal. C'est pourquoi comme l'Agile devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toujours en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur observe mes voies, garde-moi au pied de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Donc, dans le monde spirituel, vous allez constater souvent que certaines personnes utilisaient de l'Agile. L'Agile, c'est l'élément qui corresponde avec le corps de l'être humain. Et quand un malveillant se réveille et puis il s'utilise des enfants par rapport avec l'Agile pour dire tel, ça se réalise. Donc, l'Agile est comme aussi un hôtel. Qu'est-ce qu'on appelle l'hôtel? L'hôtel aussi, c'est un endroit où une fétiche a été installée. Ou un fétiche, ou une divinité, ou un saint. Maintenant, ces hôtels, c'est pour être en communion avec ces certaines entités. Et les gens peuvent créer un esprit qu'on appelle Tuleba, ici. Directement devant ce Tuleba, on ne commence pas à tuer les choses. La terre qui est devant là, c'était l'hôtel déjà. Maintenant, comment les gens sont victimes? Les gens sont victimes à faire des hôtels d'abord en racinale. C'est-à-dire que c'est depuis Parental ou Côté Martinel. Parce que quand Maman était initiée dans ça, on a confié tous vos noms. Et les enfants qui naîtront de cette famille, tous leurs noms seront rédigés et régés sur ces hôtels. Et ces hôtels maintenant, ces esprits qui sont là, ils sont là pour l'éternité. Et ces esprits maintenant, ils vont directement s'attaquer. Si un jour, ceux qui ont dû faire du bien, c'est pourquoi je vous conseille, cher Père, vos dons et vos dons, c'est peu importe. Pour que vos enfants ne subissent pas des maléditions qu'on parle. Lorsque vous êtes en alliance avec un fétiche, dites-lui en même temps que ce que je fais, c'est entre toi et moi. Mes enfants ne te concernent pas. Parce que lui, il doit obéir à ton ordre. Et c'est ce que tu lui dis, les esprits respectent. Mais les démons, ce sont tout qui est dangereux. Les démons, c'est des pagailleurs. Les djinns, c'est des pagailleurs. Ils sont têtus. Mais il y a certains esprits, quand tu es alliance avec eux, tu dis, ce que je fais, c'est entre toi et moi. Donc, si une de mes enfants veut t'adorer, c'est frémé. S'il ne veut pas t'adorer, il ne faut pas les empêcher. Vous comprenez ? Par exemple, il y a des choses qu'on appelle miner une maison. C'est-à-dire protéger une maison. Il y a des gens, il y a des papas, il y a des mamans. Et les hôtes, ils ont protégé la maison. Or, l'entité qu'ils ont utilisée pour la maison, cette entité, chaque année, il faut lui tuer quelque chose. Il faut lui donner de l'eau. Il faut lui faire quelque chose. Si le jus que papa va quitter là, si maman ne connaît pas secret, ou soit si maman ne connaît pas, et si le jus, si la chose ne boit pas de l'eau, et l'enfant ira lui donner de l'eau, c'est ça qui va créer problème dans la maison. C'est pourquoi cette protection de la maison, il est très important, et aussi il faut être méfiant aussi. Vous comprenez ? Il faut être méfiant, pour que les maisons soient bien protégées. Par exemple, comment protéger une maison ? J'aimerais vous donner une, mais je n'aime pas, j'aimerais vous montrer directement. tout le monde. Dommage. On n'aime pas la chance. Mais j'ai déjà donné cette chose-là à plusieurs reprises ici. Donc, une maison qui est là, si vous ne protégez pas cette maison. Il y a des maisons qui sont des maladies qui parlent. Il y a des maisons qui sont des problèmes sur problème qui résonnent. Ce n'est pas trop cool. Ce n'est pas trop cool. Pour que la maison soit en paix, il faut que vous devez être en communion avec les énergies qui sont là. Il y a des gens, ils ont quitté l'occasion pour aller sur le terrain. Et depuis ce sens, c'est des problèmes. Parce qu'il y avait déjà un hôtel qui a été érigé là. Et ces entités, personne ne l'a pu nourrir. Et c'est ces entités-là qui commencent pas à embêter tout le monde dans la maison. Comment bénir une maison ? Straitement pour détruire un pouvoir sataniste. Vous cherchez de Akamon, qu'on appelle potaste. Vous cherchez de l'huile d'olive. Vous cherchez du soufre au jour. L'huile d'olive doit être l'huile extra vierge. Il y a une huile encore qu'on appelle tourne-sol. Tourne-sol. Vous prenez l'huile d'olive comme ça, un verre. Tourne-sol comme ça, un verre. Vous mélangez ensemble. Ça fait deux choses. Vous voyez. Maintenant, le potaste, vous les écrasez. Et le soufre jaune, vous les écrasez. Vous réduisez ces deux choses en poudre fine. Vous les mélangez maintenant à ces huiles-là. Vous allez prendre des feuilles d'olive. 7 feuilles d'olive. Vous les réduisez aussi en poudre fine. Élément feu. Lui va passer par dernière position. Maintenant, vous allez réciter le soume 27. Le soume verset va être récité 7 fois. 27, 7 fois. Le soume 91, 9 fois. Sur ces compositions. Après avoir mélangé tous ces choses-là, dans les quatre coins de la maison. Vous récitez la soume sur le produit. Après ça, dans les quatre coins de la maison, mettez cette huile-là. S'il y a un fétiche qui a été enterré dans la maison, si Dieu va faire miracle, vous allez voir qu'il va sortir de la terre. Soit le fétiche en question, les esprits vont, ils vont... En toi, vous allez sentir, vous allez voir un signe. Vous allez voir un signe. Je vous assure, vous allez voir un signe qui va se produire. Cette huile, ce n'est pas utilisé sur le corps. Mais juste, toutes les personnes qui sont présentes, mettez votre doigt majeur comme ça. Comme ça. Et vous vous imbimber ici, comme signe de quoi. Pour les femmes, sept fois. Pour les hommes, neuf fois. Petit, en ventre, tout là. Vous êtes en disant, il ne faut pas que ces entités, quand ils vont sortir, ils vous feront du mal. Si c'est un arbre messier qui est à la maison, soit l'arbre va rester comme ça, il ne va commencer pas à sécher. Ou bien si, la vieille ou bien le vieux qui a placé le chaud dans la maison, s'il est à quelque part, il va se donner en provocation. Voilà, protection, délivrance d'une maison. Si vous avez fait ça, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'évolution. Maintenant, les hôtels, les hôtels, si on a posé votre nom sur hôtel, vous ne réussirez jamais. Il y a des gens qui vendent les amis 18 fois, trois fois, une fois, ils ne réussissent jamais. Vous devez savoir que votre nom est écrit sur les hôtels. Les gens disent, mais je n'ai rien fait pour personne, il suffit que, tu n'as rien fait pour personne, il suffit qu'on ne quille le nom de ta maman, ou bien le nom de ton père, pour dire que les enfants de tels, qui sont ici, que tous ces enfants ne voulaient jamais. qu'on ne quille votre nom, mais tu ne seras pas malditionné. C'est simple. Il y a des choses, chez amis, la vie est tellement lumineuse. Si votre nom se trouve dans les hôtels, vous n'avez pas la chance. Parce que nous, les chrétiens, tous nos noms se trouvent sur les hôtels de Dieu. nous, les enfants de Dieu. Comment fait qu'une maison soit encore saine et protégée ? Vous allez chercher la tête de vipère bien gros. Vous allez chercher la plante de Fagara. J'ai dit, il y a, il y a quelque chose. Quand on peut dans notre langue, dans Malia, c'est une plante rétine. C'est une plante que, les serpents ne créent jamais. J'ai dit, il y a dans ces ressources-là. Vous cherchez Fagara, et la tête bien gros, du serpent Nadia. Le vipère, pardon. Après avoir cherché ça, vous allez chercher maintenant, une tête de piton. Et les deux. Avec, ce que je vous donne, au nom de l'Éternel des âmes. une personne ne peut jamais vous donner ça. Maintenant, vous prenez la tête de vipère, comme ça, et la tête de piton, comme ça. Vous voyez maintenant. Maintenant, c'est sur la planche de la plante que vous allez poser. C'est pas d'ailleurs de quoi ça ? C'est ceci comme ça. Vous allez chercher 21 épingues. N'y a vu quoi ? 21 épingues. Quand on coudre les pannes là. Vous vous mettez le bout pointu là. Direction du serpent vipère. Direction. Vous divisez en deux. Ça fait 10, 10. Mais il reste un. Le 1 qui reste, vous mettez ça au milieu comme ça. A la distance, vous voulez que vous voulez. Vous allez les attacher. A partir d'aujourd'hui, cette maison est protégée. La manière dont Dieu a donné le pouvoir aux serpents de Moïse, ainsi, cette maison est protégée contre tous les serpents du Pharaon. Le piton, lui, va mener la paix. Parce que le piton, on peut le prendre à la maison. Mais vipère, lui, c'est dangereux. Mais c'est dans la maison qu'il trouve sa bénédiction. Je vous jure. Si vous voulez même ça à l'extérieur, je peux vous envoyer ça. Mais préparez-vous. Donc on va tout attacher. Après les avoir attachés correctement. Si vous voulez, vous êtes en location, vous payez un pot de fil. Vous mettez ça dedans. En bas. Pour que les enfants ne dérangent pas. Et vous remplissez du terre. Vous allez les attachés avec le fil blanc noir. Bien correctement. Donc vous amenez ça comme ça. Et vous vous mettez la terre comme ça. Vous vous posez ça à l'entrée de votre chambre. Et si vous voulez donner, vous devez donner la puissance qui va être tranchant. Lisez le passage où Dieu a demandé à Moïse sur le mont Sinaï. C'était dans l'exode. Exode 2 ou 3. Le passage où Dieu a demandé à Moïse de toucher, C'est-à-dire que de déposer le bâton de vincement. C'est ce passage-là. Lisez. Ce passage-là directement. Je vais vous aider. Moi j'aime donner. I need to give out. Inside my heart. You know. I don't want to... Je n'ai pas diminué. Parce que quand la puissance commence pas à agir, il faut tout donner. Vous vous lisez. Exode 4 verset 1. vous utilisez les autres cartes le verset 1 à 7 les autres cartes le verset 1 à 7 au moment dont vous et vous voulez d'abord écoutez bien au moment dont vous voulez commencer par l'attaché vous posez la tête de vipère la tête du piton ici et les épingles à côté à côté vous recitez ces passages là dessus après avoir recité ces passages là dessus vous avez resté le somme 91 vous avez resté le somme 91 sur ses compétences 181 doit être récité trois fois je vous ai dit que les seuls les sont en mille vêtures c'est ce qu'on appelle l'invocation avec les actions profiter ça que je vous montre je vous jure personne ne peut pas vous donner ça je vous jure donc après avoir fait ça maintenant c'est de là que vous a commencé à partager tout ce que vous voulez si c'est pour une personne qu'on fait de merci c'est pour vous même vous attendez vous parlez vous parlez après avoir parlé tout maintenant vous mettez ça vous fermez donc si c'est à votre maison si c'est votre maison vous voulez que cela soit enterré donc à l'entrée de la maison si vous savez la maison est carolée essayez de casser le carol ou soit la maison est cimenté essayez de casser le ciment à l'entrée du portail ici mais il faut que ça doit rester comme ça et le piton le piton en question la tête du piton doit faire face à la maison et la tête du piton doit faire face au portail et vous enterrez dans le tour avant de fermer ou mais dans le pot dans le pot du avant de fermer réciter encore les autres quatre versé un à cinq là ou bien c'est là dessus encore puis c'est fini déposé ça les pots de fermer là on est un peu si un sorcier je dis bien si un sorcier a le pouvoir il dit qu'il est un sorcier mais si un marabout un charlatan qui dit mais il a une mauvaise ou mal intention pour dire qu'il est quelqu'un qui n'a qu'à rentrer dans votre maison on appelle ça afric power il n'a qu'à rentrer dans votre maison il n'a qu'à rentrer pour faire si il a cette dieu il va voir serpente sur le portail il va voir serpente sur le portail l'homme de dieu ou un passeur qui viendra dans votre maison pour dire que et ça c'est fait il faut pas et celui il connaît pas la parole de dieu je vous joue il connaît pas la parole de dieu donc le piton je vois que il y aura la paix il faut faire des protections qui n'ont pas des énergies négatives demain dans la bible le serpent c'est c'est la protection vous devez savoir ça comme moïsa a levé le serpent dans le désert il faut que le fils de l'homme il se passe à vous rappel quelque chose évangile de gens toi vous devez comprendre arrêtez vous papa papa là la connaissance ce n'est pas quelque chose c'est simple si vous voulez on vous envoie ça qu'elle est magicien qu'elle peut être magicien si elle va vous voyez les épingles les épingles même sorti pour venir sur ses yeux ne sera même pas c'est moi ça y est moi je ne comprends pas quoi il faut pas adorer jésus que les gens appellent sur la langue mais adore jésus que les gens appellent sur le coeur je vais vous laisser j'ai des travaux qui m'entendent plus de 129 95 26 41 46 la paix dans le coeur la spiritualité ce n'est pas du problème